Bonjour, donc bienvenue à ce vidéo sur des pick-up que j'ai fait durant le Boxing Day. Donc surtout des bons deals sur des collecteurs sur Amazon. J'ai fait aussi des bons deals dans les micro-play et dans les boutiques spécialisées. Donc j'ai trouvé quelques bons jeux. Je vous partage mes trouvailles. Donc tout d'abord, j'ai trouvé pour 3$ Kaboom sur l'Atari. C'est un excellent jeu à jouer à deux. J'avais gagné un tournoi à Montréal de ce jeu-là. C'était vraiment très amusant à jouer. Je n'avais jamais joué avant. Puis il y a deux joueurs, vraiment très le fun. Il n'y a pas beaucoup de jeux à l'Atari qui valent vraiment la peine d'être joués, selon moi. Ce n'est pas mon époque, mais Kaboom, c'est vraiment le fun à jouer aujourd'hui. Ensuite, sur Amazon, pour 30$, j'ai trouvé Zelda 3 Force Heroes. 30$, ce n'est pas super, pas cher, mais c'est un jeu que je voulais jouer. Puis personnellement, j'ai quand même aimé les Force Wars qui étaient au Gamecube et au Gameboy. Donc j'ai hâte de jouer à celui-là qui est dans le même principe. Un jeu un peu plus rare pour le Gamecube, qui ne lui va pas très très cher encore, c'est Ultimate Muscle. C'est un jeu qui est assez spécial, vraiment bizarre, un jeu de lutte. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une exclusivité au Gamecube. Pas super fréquent qu'on voit ce jeu-là. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Ensuite, j'ai été recommandé par Mathieu. C'est Upuna sur la Wii. J'ai payé une dizaine de dollars. Il vaut un petit peu plus, je crois. Donc c'est quand même un jeu qui semblerait être le fun. Donc j'ai hâte de l'essayer. Et ensuite, que j'ai payé quelques dollars à Samurai Katana, ça a l'air un petit peu moins bon. Mais des fois, ça peut être un peu surprenant à quel point ça peut être intéressant. Pareil, je n'ai aucune idée. Je ne connais pas ce jeu-là vraiment. Mais des fois, certains Samurai Wire sont intéressants. Puis peut-être à la Wii, ça peut être le fun de savoir comment ils utilisent la Wiimote. J'ai trouvé au PlayStation 2 aussi un RPG qui ne vaut pas très cher, le Mini de Saga. J'ai payé quelques dollars aussi. Mais des RPG, ça vaut la peine d'être pris. Parce que des fois, c'est le fun de pouvoir s'en taper un. Puis de passer à travers. J'ai trouvé Yes, The Ark of Nafthit. J'ai la misère à le dire. Donc ce jeu-là aussi, pour le même prix que l'autre, 10 dollars. Ça valait la peine. Le collecteur de PS3 au PlayStation 2. J'avais le jeu, mais pas le collecteur. Je l'ai payé 10$. Donc ça valait vraiment la peine aussi. C'est un beau collecteur. Il vient avec un hardbook, le soundtrack ici à l'intérieur. Le tout était super en bon état aussi. Donc la pochette est un petit peu différente. Le soundtrack est juste là. Donc vraiment, pour le prix, ça valait la peine. Ensuite, j'ai trouvé, c'est mon premier jeu de cheval. Gallop Racer 2006. Qui est quand même recherché. Je n'ai pas payé très cher, comme vous pouvez le voir. Il était 10$. Mais ça a l'air que c'est un jeu qui est populaire. Puis bon, je n'ai jamais joué à ce genre de jeu-là. Ça a l'air un peu spécial. Mais je pense que c'est un bon titre pour commencer ce type de jeu-là. Au PSP. Parce que ça ne se vend pas souvent. Puis le monde l'ignore cette console-là. Mais Coded Harm, qui est un jeu par Konami. Pour 2,50$. Pour ce prix-là, on ne se trompe pas. J'ai trouvé, recommandé par YF. Phil Comen. Qui est un peu le Advance War du DS. Donc j'ai payé 5$. Ou si je ne connais pas vraiment. Mais j'ai hâte de voir si c'est bien le fun. Pour quelques dollars. Tactic Hog au PSP. J'ai payé 7,50$ dans un microplay. Justement, c'est le genre de jeu qui vaut vraiment la peine. On le sait. La version PlayStation vaut cher. Donc c'est le fun de trouver cette version-là. Puis d'y jouer à la place. Collector Amazon, 24$. BlazBlue Limited Box. Qui est dans le fond un jeu que je ne connais pas beaucoup. Je sais que c'est un jeu de combat, BlazBlue. Mais je ne suis pas un gros fan de la série. 24$ pour un beau collector comme ça. Il vient avec, encore une fois, tout ce que d'habitude on voit. Donc on a un hardbook dedans. Puis on a un bonus DVD ou Blu-ray. Je ne sais pas trop. Peu importe. Pour 24$. Tu ne te trompes pas vraiment. Ensuite, ça c'était triste. Mais coudonc. La version Metal Gear Solid 5 en collector. Qui est malheureusement au Xbox One. Mais la version PlayStation 4 sur Amazon. Même durant le Boxing Day. Coutait centaines de dollars. Donc c'était beaucoup trop cher. Lui était 37,50$. Donc pour 40$ avec les taxes. Vous avez le collector de Metal Gear. Je l'ai pris parce que je voulais avoir les accessoires dedans. Puis les autres niaiseries. Je suis quand même un fan de la série. J'ai joué aux trois premiers. Je n'ai pas encore joué aux quatrièmes. Mais bon, pour le prix, ça valait, je crois, la peine. Donc Metal Gear Solid, 40$. Le collector, ce n'est quand même pas pire. Et le dernier gros collector que j'ai trouvé. La box de Dark Souls 2. Avec le gros guerrier dedans. 24$ sur Amazon. Juste la statuette, vous avez vu, elle est assez imposante. Pour le prix, je crois que ça valait la peine aussi. Donc c'est un collector sur PC. Il n'est pas au PlayStation. C'était vraiment juste à l'ordinateur. Par contre, je n'ai pas le jeu sur Steam. Puis ça me donne le code pour pouvoir le télécharger. Donc moi, je suis en business avec ça. Je suis bien content de cette statuette-là pour 24$. Et ça fait le tour des jeux que j'ai trouvés. Quand même pas mal d'affaires. Donc je suis bien content de ces trouvailles-là. À des très, très bons prix. Donc vous pouvez aller revoir les collecteurs sur Internet. Que j'ai trouvé sur Amazon. Ils sont tous vraiment plus chers que ça. Donc ça valait la peine d'être acheté. Je termine avec un dernier Boxing Day qui n'est pas encore terminé. Et c'est des jeux que je n'ai pas encore reçus par la poste. Ils prennent un petit peu plus de temps à arriver. Mais c'est un site web que j'aime bien. Ça s'appelle Video Game Plus. Je vous mets le site web dans la description juste en dessous. Le Boxing Day est bon jusqu'au 6 janvier. J'ai commandé, entre autres, Infinite Space ODS. Ce qui est un jeu que Mathieu Labrie et Yves Guigny avaient justement parlé. Donc j'ai l'ai commandé. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, si vous achetez pour 5... Non, je pense que c'est tout le temps ça. Le shipping est gratuit. Puis sinon, il faut que tu achètes pour 50$ pour que le shipping soit gratuit, je crois. Puis ensuite, vous avez deux fois plus de points. Puis il y a quelques jeux en rabais actuellement. Donc tu sais, je vous parle comme dernièrement. Il y avait Classy Road 2G qui était au PlayStation 3. Qui était comme super rare. Qui valait une centaine de piastres. Vous pouvez l'acheter neuf pour 70$ actuellement. Canadien. Il y a aussi les Dragon Quest 5 puis 4. Le 4 puis le 5 dans le fond ODS. Qui sont affichés pour 30$ neuf. Le Infinite Space est à 40$. J'ai acheté un jeu pour Yves aussi au PSP. Qui est Queen's Sim Saga. Qu'on a payé 35$ neuf. C'est des jeux qui sont affichés plus sur eBay. Puis ça, c'est tous des prix en canadien. Donc pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'être regardé. Il y a plein d'autres deals là-dessus. Qui vaut vraiment la peine d'être vus. Donc vraiment, allez voir le lien. Allez profiter de ces spéciaux-là. Ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Plusieurs bons RPG qu'on ne voit pas souvent sur les tablettes. Donc ça vaut la peine d'être commandé sur Internet. Surtout quand tu ne payes pas le shipping. Puis tu payes moins cher que le prix que tu le trouverais n'importe où ailleurs sur d'autres sites. Donc je vous laisse là-dessus. Profitez des deals qui restent sur Video Game Plus. Puis on se redonne une nouvelle très bientôt.